Une unité d'élite de la police sud-africaine a fait irruption dans la maison des Guptas, la riche famille indienne impliquée dans des scandales de corruption avec Jacob Zuma. Selon les médias locaux, trois personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles un des frères Guptas. Selon la police, deux autres personnes vont se rendre. Ce raid entre dans le cadre d'une enquête pour corruption. La famille Guptas a été accusée d'utiliser ses relations d'amitié avec le président Jacob Zuma pour exercer une énorme influence politique pour ses intérêts économiques. La richissime fratrie d'industriels indiens, proches du président Jacob Zuma, est au cœur d'un gros scandale politico-financier en Afrique du Sud. Les membres de la famille démentent ces accusations. Cette intervention policière survient au moment où le président sud-africain fait face à une pression de la part des responsables de son parti, qui le pousse à la démission. En juin 2017, une nouvelle série DMI Explosives, rendue publique par les médias, révélait que la famille Guptas aurait reçu plus de 400 millions de dollars en pot de vin. Ces millions de dollars ont été versés par la compagnie ferroviaire publique, dans le cadre d'un appel d'offres pour l'achat de locomotives. Les EMI fuités révèlent l'ampleur des liens entre la puissante famille d'hommes d'affaires indiens et le président Jacob Zuma, ainsi que l'influence que les Guptas exercent directement sur le chef de l'État, les ministres et les entreprises publiques. La publication de ces EMI suggère que l'ANC, le parti au pouvoir, ne contrôle plus l'appareil d'État.